Le monde brave de la technologie où tous les types d'informations et des outils sont à la tête de nos oeufs Mais vous connaissez-vous ? Oh... Ça m'a costé... En tout cas... Computers, laptops, téléphone... Ils s'appellent beaucoup sur les centres de données Pas à mentionner que beaucoup de leurs parts sont faits de petits metals et nécessitent des processus chimiques pour être construits C'est pourquoi les repailles peuvent souvent être... expensive Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le usage quotidien, la manufacture et l'application de nos dispositifs électroniques nécessitent beaucoup de pouvoir pour rencontrer les demandes globales Et ces demandes peuvent laisser plus d'un point environnemental que nous pensons Donc, aujourd'hui, nous allons examiner comment, pourquoi le monde digitale nécessite de l'énergie Explique ses effets sur le climat Puis, nous allons parler des conseils et des trucs pour vous aider à faire moins d'impact à travers votre consommation et utilisation Mais avant de commencer, n'oubliez pas de s'inscrire Il y a 45 millions de serveurs mondial 800 millions de routers digitaux et des boîtes 10 millions de smartphones ont été vendus depuis 2007 15 millions d'objets connectés En 2018 Et 3 fois sont expectés En 2013 L'une seule personne passe 5 à 14 heures par semaine en regardant des vidéos internet Et quelques minutes en regardant ce qu'il y a L'internet en même temps fait environ 10% de consommation de l'électricité mondiale Et Youtube C'est le 3ème plus grande bandage qui fait environ 11% de l'électricité mondiale ou 1% de consommation de l'électricité totale Très tous les upgrades Toutes les recherches Toutes les streams Il y a un réseau complexe des échanges électriques qui prennent leur tour la grée de l'électricité Aujourd'hui, le monde digitale est responsable pour 4% de l'émissions de l'électricité mondiale Et avec l'addition des données 5G Un augmentation de l'utilisation suggère que ce nombre va augmenter par 2025 Mais avant de s'assurer comment faire une différence on va établir les émissions de l'électricité des émissions de l'électricité des émissions de l'électricité des émissions de l'électricité en trois parties Les centres Les infrastructures Les infrastructures Et les équipements de consommation Les infrastructures Les émissions de l'électricité Les émissions de l'électricité Les émissions de l'électricité Les centres de l'électricité et garder les systèmes fonctionnent bien. Dans un sens basique, pensez-vous des centres de data comme des banques digitaux. Leur currency est l'information. Protécuter, protéger et compter cette information est essentiel, mais aussi, il faut beaucoup d'énergie. Où les centres de data se trouvent et protègent les données, l'infrastructure digitale nous permet de transmettre et d'utiliser les données. Vous vous souvenez de notre épisode sur les câbles de submarine ? Eh bien, ces câbles sont partie de l'infrastructure digitale. Satellites, broadband, Wi-Fi, systèmes de computing cloud et applications. Ils sont tous les deux. En fait, l'online-streaming représente 60% du flux de données globale et est responsable pour 1% des émissions de CO2 total. Et, despite de nombreuses initiatives de green dans l'industrie, l'infrastructure contribue à environ 28% des émissions de greenhouse total générées par le secteur digitale. Le député de consommation fait le final 47% des émissions de greenhouse digitale. Le premier est la manufacture de l'électrique. Chaque production nécessite de l'énergie. Par exemple, 800 kg de matériaux de rhum sont nécessaires pour faire un computer. 500 kg pour une boîte de Wi-Fi. Ainsi, la plupart des compétences de nos dispositifs sont fabriqués dans les zones où l'électricité est générée de l'eau, ce qui fait à émissions de émissions de CO2. Le deuxième est l'électrique. Aujourd'hui, les dispositifs sont élevés par mois avec les utilisateurs et les applications toujours multipliant. Les trendes influencent le consommateur pour émissions de leur nouveau dispositif pour les derniers modèles. Dès que les matériaux rares que la plupart des dispositifs ont et que les threats que ces matériaux posent à l'environnement, c'est essentiel de récycler vos électroniques bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Pour un, vous pouvez acheter le bon équipement pour vos besoins, éviter les capacités et les consommateurs. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser l'équipement de l'équipement et éviter les reprises de l'équipement. Repair plutôt que le remplir. Toujours en place contre les malwares et les virus pour prolonger votre vie de l'équipement. Et pensez aux économies dans les second-hand sales. Mais ce n'est pas tout à l'utilisation. Nous pouvons faire une différence dans l'utilisation aussi. de l'utilisation de l'équipement et de l'équipement de l'équipement sur les comptes et les smartphones. Deactivate les appels, Wi-Fi et Bluetooth quand ils ne sont pas utilisés et de l'équipement de l'énergie. Limite votre trafic internet. Un-subscribe si vous ne l'êtes plus intéressé et de rappeler que la cloud, que préférée, est également intensif énergétique. Maintenant, pour une récapée rapide. Même si la digitalisation est la façon de l'avenir, l'information et la technologie a un impact sur l'environnement. Ce impact est établi dans trois catégories. Le centre de données, l'infrastructure et les produits consommateurs. Ce n'est pas pour dire que la digitalisation est mauvaise, mais chaque avance de technologie a ses pros et les cons. Nous devons prendre la responsabilité et faire notre travail pour réduire les émissions de l'église et améliorer le monde digitale autant que nous pouvons. C'est tout pour cet épisode de What's What ? Mais vous vous souvenez, que les solutions aujourd'hui reviendront les challenges de l'avance demain. Vous avez des idées de comment réduire le fonds environnemental digital ? Laissez-nous un commentaire et n'oubliez pas de liker et de abonner. Sous-titrage ST' 501